Musique 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 Allo tout le monde, bon nouvelle vidéo En tout cas j'espère que vous allez bien Moi ça va Alors aujourd'hui je vais vous faire Une petite FAQ Car vous m'avez demandé mais beaucoup trop de fois Alors sur Insta On a mis un stickers question réponse Et vous m'avez posé plein de questions Donc bah je vais répondre dans cette vidéo Bon et comme à chaque FAQ Tu poses les questions Bon alors il y a plein de questions Donc je regarde et je te dis Mais déjà là j'ai une question Où as-tu acheté ta coiffeuse ? Alors Ma coiffeuse donc le bureau avec les caissons C'est Ikea Et mon miroir et les Tiroirs qui sont en dessous Voilà c'est ça J'essaierai de vous mettre les liens Dans la barre d'infos Mais je crois que le miroir n'est plus dispo sur Amazon Dans les dimensions de celui-ci Donc je verrai ce que je peux faire Alors ensuite Est-ce que tu stresses pour le brevet ? Bah un peu Mais voilà quoi Un peu Alors je précise Je prends les questions au hasard Donc tout sera mélangé Ça peut parler un coup du brevet Un coup d'autre chose Un coup de... Voilà je prends vraiment au hasard Alors Quel a été le concert le plus important de ta vie ? Je dirai Iménoès Car l'ambiance était mais incroyable Genre Waouh C'était à l'Olympia Et j'avoue l'ambiance était dingue En plus on a parlé à sa soeur et tout Genre c'était mais Ouais Oh my god En fait on avait toute sa famille à côté de nous Oui Et on avait sa soeur Et on a parlé avec sa soeur Mais waouh Parce qu'il y a un moment Quel a été debout en fait devant En fait l'Olympia si vous voulez commencer On était donc en haut Oui Où il y a le truc rouge Et donc on était genre au troisième rang C'est ça Et en fait bah Quel a s'est mis devant le truc rouge Bah oui Et il y a une dame qui lui dit Vous n'avez pas le droit et tout Mais elle aussi elle venait en fait Je fais bah oui mais pourquoi on n'a pas le droit et tout Vous y êtes bien vous Et elle me dit Bah je suis la soeur d'Imanues Ah d'accord ok What Et en fait trop gentille quoi Mais ouh c'était mais incroyable Et il y avait toute sa famille qui était à côté de nous en fait Vraiment genre l'ambiance Ah l'ambiance c'était ouf Genre je veux trop le refaire Genre Bah dès qu'elle fait une autre tournée dans tous les cas Imanues on y va Mais fais une fausse assise Au moins on se met tout devant Et après ça on tient fausse debout C'est ça Vraiment genre Franchement les fausses assises quand les places sont numérotées Au moins on a notre place Donc on sait qu'on est placé genre tout devant Bah après elle devient fausse debout quoi On sait qu'on est déjà tout devant quoi Vraiment genre Que les fausses debout où il faut courir et tout Non J'ai plus l'âge Très clairement Mais voilà Après je dirai Amel Bens Car c'était une fausse assise On était au troisième rang Et après c'est devenu fausse debout Il y avait la scène J'étais vraiment là à côté On était ouais collé à la scène quoi Alors c'était incroyable Genre elle était juste devant moi A peine un mètre Ouais il y avait Atik Il y avait Rof C'était trop bien L'ambiance aussi Et puis le concert d'Imanues C'était aussi une dinguerie Il y avait Zao Il y avait Alonzo Il y avait Maroua Loud Bref Trop de gens Trop trop bien Après Amel Bens Je mettrais Matt Pokora Car franchement c'était incroyable L'ambiance Après Matt Pokora c'est un showman Ça on le sait Je pense que lui Ses concerts C'est un truc de dingue à chaque fois C'est une dinguerie Après je dirai Soprano Car c'est au stade de France Ça a bien bougé je trouve Ouais Mais bref On va pas parler pendant mille ans A des concerts Prochaine question Je regarde Je regarde ce qu'il y a Je vous adore Gros bisous Héloïse Merci Héloïse Gros bisous à toi Ensuite Est-ce que le brevet blanc S'est bien passé pour toi Moi Non Ah bah pareil Oh dis donc Un point commun Alors Faut sachez que Mon brevet blanc C'était le 4 et 5 avril Donc jeudi et vendredi Et dans la nuit De mercredi 3 Au jeudi 4 J'étais malade Genre j'ai eu de la fièvre et tout Du coup J'étais en mode Super Je suis ravie Du coup Je suis quand même allée Au brevet blanc et tout Donc jeudi J'ai eu l'épreuve de français La première épreuve Ça c'est plutôt D'un passé je dirais Et l'épreuve D'imagination Je sais plus là J'ai mal à la tête J'avais de la fièvre et tout encore Du coup Ça s'est un peu mal passé Après l'après midi J'avais maths Je pensais grave La gérer Mais vraiment Je me sentais vraiment pas bien Bouffée de chaleur et tout Du coup Il a dû sortir de la salle Pendant 15 minutes Pour Bah Voilà Du coup Après à la fin Genre Il restait 5 minutes je crois Ouais 5-10 minutes Et je me sentais vraiment pas bien Du coup Je relève la main Et on me dit Est-ce que tu peux attendre et tout Je dis non Je pensais que j'allais faire un malaise Vraiment je me sentais pas bien et tout Genre j'avais les jambes en mode Trop bizarre Genre Bref Trop bizarre Du coup genre Après je parlais à une surveillante et tout Elle me dit Mais ça se voit que ça va pas bien Qu'il y a Genre vraiment Genre J'étais toute pâle et tout Bref Voilà Du coup Je vais aller Je vais quand même aux épreuves vendredi Donc j'avais histoire Là ça allait Mais j'ai quand même dû sortir 15 minutes Car encore des fois de chaleur Et après j'avais l'épreuve de science Et là ça allait Mais voilà quoi Du coup j'étais malade Vraiment J'étais en mode Aidez moi Pourquoi Genre Vraiment En fait Kélian a vraiment pas eu de chance Et elle est tombée malade en fait Dans la nuit Juste avant le brevet Donc ce qui fait que Bah voilà Alors là J'ai une question Comment se passe le collège Avec les profs Et tout et tout Alors pour le moment J'ai plus aucun soucis avec les profs Plus aucun Là c'est peu Bah grave gentil avec moi Vraiment Trop gentil même Après Les surveillants Franchement C'est des pépites Je passe tous mes récrés Avec eux Vraiment tout le temps Même pendant les intercours Genre quand je passe devant la vie scolaire Je vais les voir et tout Vraiment Incroyable Et après les potes Bah Des potes C'est un grand mot je trouve Que des hypocrites Vraiment Que des hypocrites Un coup genre On se parle grave bien On est grave pote et tout Et un autre jour Ils me mettent à côté dans le dos Ils me parlent plus et tout Donc voilà Donc pour le moment je suis seule On verra bien Si ça va durer longtemps ou pas Et puis j'ai envie de dire Vaut mieux être seule que mal accompagnée Ouais vraiment Genre c'est que des hypocrites Puis même j'ai l'impression Que les amitiés Maintenant C'est compliqué Mais vraiment Les amitiés Maintenant c'est compliqué Quand Kélia dit que Tout le monde est hypocrite avec elle Tout le monde est hypocrite Avec tout le monde quoi Voilà C'est même pas que avec Kélia Il y a des potes Avec qui elle parlait Qui parlait plus Avec d'autres potes Ça critiquait bien dans le dos Mais ouais Et c'est bon maintenant Ils sont re-BFF Et puis hop C'est re-pote finalement après Donc j'ai envie de dire A Kélia Mieux vaut être seule Que mal accompagnée Ouais Vraiment Que d'avoir des potes Voilà comme ça Des potes en carton J'ai envie de dire Mais ouais Je sais pas Je sais pas c'est quoi Le problème Des ados de maintenant Mais il y a plus De vraie amitié Ça doit exister Mais ça doit être Très 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 rare Ouais très rare Vraiment très rare Enfin bref Dans tous les cas Je vous ferai une vidéo Bilan de l'année De troisième Comme chaque année Et une vidéo Bilan de mes années Au collège Alors Est-ce que tu es toujours En contact avec Kiara ? Euh oui Ok Est-ce que tu es un petit copain ? Non Et j'ai pas envie d'être en couple Je suis très bien toute seule quoi Donc restons célibataires Euh C'est quoi ton vrai prénom Kélia ? Euh bah c'est Kélia C'est Sarah mon prénom Arrête de mytho Pourquoi tu mens ? C'est Bernadette Non c'est Sarah mon prénom Non c'est Georgette Ah C'est combien de prénom ? Tu t'appelles comment ? Sarah Mais non Mais si Claudette Tu te rappelles pas ? Ah oui Si c'est Claudette mon prénom Attends j'ai un doute Claudette ou Sarah ? Je crois que c'est Sarah Bernadette Mais comment on t'a appelée ? Je sais plus Sarah je crois Non Bernadette Bah c'est Bernadette mon vrai prénom Bon sérieusement c'est Kélia Mais oui genre C'est une vraie question Genre c'est pas une question piège Non mais Bah c'est Kélia quoi Ah oui C'est Kélia Et mon deuxième prénom c'est Sarah Voilà Intéressant tout ça Est-ce qu'au collège tu as des potes ou pas ? Un jour oui Un jour non en fait Voilà c'est ça Des fois je peux en avoir 5 Et le lendemain en avoir 0 C'est ça Voilà quoi c'est Voilà vous avez compris quoi ? En fait c'est bipolaire Voilà C'est bipolaire mes amis C'est bipolaire avec moi Je suis bipolaire avec une C'est bipolaire Voilà La vie est bipolaire Rien ne va dans tous les cas Tu es bipolaire Je suis bipolaire Le ciel est bipolaire Tout le monde est bipolaire Alors là Est-ce que tu as déjà eu des heures de colle cette année ? Oui j'en ai eu deux Mais franchement Les pires heures de colle Genre vraiment J'en ai eu une Pendant le cours d'espagnol Car j'ai pas voulu retirer mon manteau Car il faisait froid Donc Voilà Et genre j'ai deux aux profs Si vous voulez je le détache Mais j'enlèverai pas Et du coup il a pris ça pour l'insolence Du coup j'ai eu une heure de colle Donc voilà Et j'en ai eu une deuxième Car j'ai eu 5 retards En une semaine Mais voilà quoi Alors pour vrai qu'ils sont tous justifiés Et c'est pour voir la CPE Donc je traîne pas dans les couloirs En fait genre c'est pas méchant Mais la CPE elle est jamais disponible Alors dès que je veux la voir En tout cas moi Elle est pas là Bah je pense Et dès que je veux pas la voir Elle est tout le temps dispo Je pense qu'elle a beaucoup de boulot aussi A mon avis à gérer à côté Oui mais ce qui est Genre Ce qui est pénible C'est que quand je veux la voir Elle est pas là Mais quand je veux pas la voir Elle est dispo à 24 Du coup je comprends pas en fait Je me dis en mode de D'accord Et bref donc des retards à cause de ça quoi Ouais Tout le temps à cause de Car je veux la voir Et qu'elle est pas dispo Et en fait toi t'attends devant sa porte Qu'elle arrive Et comme elle arrive jamais Tu vas en cours finalement C'est ça En fait lundi j'en ai eu deux retards Car je voulais la voir Et elle était pas là Lundi avant les vacances Euh oui Après elle était pas là Du coup j'ai abandonné Du coup je suis allée mardi Et j'ai eu trois retards en une journée Car le premier retard C'était pour justifier un retard Que bah de la veille Voilà Du coup bah j'ai eu un numéro de retard finalement Et après Euh Je voulais la voir et tout Il était 11h Et genre elle était pas là Et genre je l'avais vu déjà à la récré à 10h Et je lui ai demandé Genre si elle serait dispo et tout à 11h Et elle m'a dit Je sais pas Je serais peut-être pas dispo Mais voilà quoi Je me dis ok Je vous attendrai devant la porte Du coup j'ai attendu 5 minutes Elle était pas là Je voulais voir la vie scolaire Il y avait personne Du coup je suis allée en études Ils m'ont dit retourne en classe Du coup je suis retournée en classe Il voulait pas m'accepter le prof Du coup j'ai dû re-aller en études Pour demander un mot C'est vrai qu'il pouvait pas me faire de mots Du coup je suis retournée en classe Il m'a accepté C'est quoi ce bordel ? C'était un bordel Du coup voilà Du coup j'ai eu un retard de 10 minutes Bref Plein de retard quoi Et donc tu n'es en décolle Après l'après-midi j'ai enfin pu la voir J'étais en mode Waouh Incroyable Est-ce que quand tu as commencé Youtube Tu t'es dit que 6 ans plus tard Tu allais continuer Je t'adore Merci Alors pas du tout Vraiment quand j'ai commencé 6 ans avant C'était vraiment genre pour le fait Genre en mode pour rigoler et tout J'ai commencé Et j'ai vu que ça a marché Mais je pensais tellement pas Genre que bah 6 ans plus tard je serai ici Que j'aurai presque 300 000 abos sur Youtube 100 000 sur Insta Et puis même J'aime ce que je fais Donc genre si j'aimerais pas Et bah genre je serai pas là Genre vraiment C'est ça Et j'aime ce que je fais Quand je fais pas Genre je me force pas à faire un truc que j'aime pas Parce que t'as commencé T'étais une enfant T'avais à peine 8 ans J'allais à 28 ans Donc forcément à 8 ans On se rend pas vraiment compte On veut faire comme les autres et tout Mais t'aurais pu très bien Ne plus aimer en grandissant Et donc arrêter Alors qu'en fait Je kiffe toujours Vraiment genre moi Ouais non Genre C'est peut être une autre question après Je sais pas tu voulais dire quoi Genre en mode que moi Mon rêve c'est de faire un meetup Vous voyez vous genre de tous vous rencontrer Vous faire des câlins et tout Genre Faire un meetup Ouais vraiment genre j'aimerais bien faire Sauf que bah Pour le moment c'est pas possible On sait pas où le faire Mais vraiment Bah y'a pas de proposition ou autre quoi Après ça va être compliqué à organiser et tout aussi Mais moi j'aimerais trop Genre tous vous rencontrer et tout Genre parler avec vous Genre savoir à quoi vous ressemblez Genre Savoir depuis quand vous me suivez Genre Ce que vous aimez chez moi et tout Genre vraiment genre moi J'aimerais trop tous vous rencontrer et tout Genre vraiment quand je vous rencontre Genre dans la rue et tout Genre je kiffe ce moment Genre j'aime trop Mais je sais pas J'aimerais trop faire un meetup Essayer de vous rencontrer Bah de vous rencontrer et tout Genre j'aimerais trop Mais c'est pas que c'est Bah c'est pas possible quoi Pour le moment Et donc y'a une question Qui va avec celle d'avant Euh Juste pour te dire Que je te kiffe trop Merci coeur sur toi Penses-tu arrêter Youtube un jour ? Non Bah en vrai genre Tant que j'aime j'arrêterai pas Voilà Mais si genre j'en ai marre Et bah j'arrêterai genre J'ai pas à me forcer C'est pour ça On peut pas répondre ni oui ni non en fait Là elle peut très bien Toujours aimer ce qu'elle fait Mais très bien ne plus aimer Dans deux mois Six mois Un an Je sais pas quand je vais plus aimer Bah Youtube et tout Voilà Donc on verra bien Mais pour le moment Non je n'arrête pas Donc une question Mais bon Celle-ci hein Pour les nouveaux je dirais Ouais Tu as quel âge ? J'ai 14 ans C'est drôle J'ai peu question mon âge Ok Donc 14 ans Ouais et je vais avoir 15 ans Le 3 septembre Ton prochain tel ce sera quoi ? Euh ce sera sûrement L'ifane 14 Parce que le 15 Apparemment il est pourri Bah c'est pas qu'il est pourri Mais apparemment il y a plein de problèmes dessus Et après Bah le 16 Euh on pourra pas savoir S'il est bien ou pas Donc ce serait sûrement le 14 Là il y a une question Mais elle est plus pour moi Pourquoi On ne montre pas ta mère Dans les vidéos ? Ok Euh je peux répondre ? Non je vais répondre J'en ai marre de cette question Car en fait C'est pas elle Qui a voulu faire Youtube C'est moi Donc euh Elle a pas envie De montrer sa tête Et même Genre T'aimes pas Genre pas que t'aimes pas Mais Bah en fait J'ai pas envie D'être reconnue Dans la rue ou autre quoi Ouais alors C'est moi Qui a voulu faire Youtube C'est pas elle J'ai pas envie Qu'on me reconnaisse en fait Je veux pas être reconnue Ouais Je comprends J'aime bien être en mode Incognito moi Ah oui elle franchement Mais déjà Qu'est-ce que t'allais dire ? Non Toi T'aimes tant qu'on te voit pas T'aimes trop faire l'invisible et tout Moi je suis en mode J'aime bien être dans ma bulle Parlez pas fort En mode discrétion Voilà moi c'est la discrétion que j'aime Et euh Discrète quand même Mais euh Non moi j'aime bien être discrète et tout Des fois on reconnait mon frère Et du coup t'es avec Des fois j'ai des messages Vous étiez pas à Leclerc aujourd'hui Car j'ai reconnu Tillian Et Kélia était pas avec nous en fait Et euh Voilà Voilà maintenant Vous savez pourquoi Je le montre pas dans les vidéos Ouais maintenant vous savez tout Ensuite j'ai une question Euh Tu as choisi quoi comme sujet pour l'oral ? Euh Pourquoi les réseaux sociaux Peuvent-ils être dangereux ? Voilà Et franchement j'aime beaucoup Tu es en quelle classe ? En troisième Voilà Euh Quelle taille fais-tu ? 1m66 7 Oui je suis grande ça me saoule 1m66 je crois 67 Bref Ouais je suis grande quoi C'est Didi qui parle aussi fort que ça là ? Je sais pas si vous l'entendez vous ? Alors euh Pas de questions J'aime trop ton flow Courage pour la suite Merci beaucoup Euh T'es magnifique Merci Ton préféré dans Secret Story ? Euh J'irais Zoé Il y a aussi Lou Léo En fait genre je suis pour la team Lou Ouais pas la team Aigri Ouais sauf que dans la team Aigri Ils devraient enlever Zoé Et peut-être un peu Cassandra aussi Genre je l'aime bien Mais voilà quoi Nous on est pour la team Lou Léo Maxence Ouais Cette team là Ouais sauf que Zoé genre qu'est-ce que t'as fait ? Genre pourquoi t'as retrouvé ta veste ? Retourne avec eux en fait genre Ouais Zoé elle a fait n'importe quoi par contre Ouais vraiment genre Alors est-ce que tu vas partir en vacances cet été ? Oui Vraiment je suis trop contente On a trop trop hâte Ouais vraiment On va avoir très très chaud Mais ça va être trop trop bien Ça va être très très court Mais ça va être trop trop bien C'était pas prévu déjà Ouais vraiment pas C'était sur un coup de tête Il va faire chaud par contre On va avoir chaud Nous on prend le On prend On va À un endroit Où faut pas y aller à cette période Ouais genre où c'est le pire Le pire mois Vraiment C'est ça J'ai fait ça Bonne jour Mais ça va on part que quelques jours Ça va être super rapide Dites-nous en commentaire Si vous avez trouvé Où on part en vacances cet été Ouais Dites-nous tout ça Désolée j'ai vu une question Qui m'a choquée Euh Juste avant de cliquer Bref J'oublie Non c'est quoi ? Non mais en fait C'est super choquant comme question Passe Je vais le lire Attends C'est euh Là Regarde Mais les gens Mais ils sont sérieux Comme le signe astrologique Bah ton signe d'ailleurs Sauf qu'elle parle pas de ton signe Tu vois ce que je veux dire Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non mais Non mais Il me fatigue les gens J'en ai pas ce qu'à ça Il y en a franchement Entre les t'es en couple T'as un crush Ils pensent qu'à ça T'as tes règles Mais en fait Il y a Vous pensez qu'à ça Genre j'ai ma vie privée Voilà déjà Et arrêtez de penser à ça Genre je vous répondrai jamais Mais bref Voilà Kélia a sa vie privée Oui Et elle peut pas tout vous dire non plus Oui c'est normal J'ai de vous dire Tu comptes aller en pro Ou en général l'année prochaine ? En pro Alors Là j'ai une question Qui m'a fait rire Pourquoi tu es gâtée C'est pas méchant ? Bah je sais pas Car c'est comme ça quoi C'est la vie hein Ma pauvre lucette Comme tu dis Zoé Après j'ai envie de dire Ne vous fiez pas aux apparences Je pense m'être trompeuse hein C'est bon maintenant Attendez vous A avoir des rêves De secret story Vraiment attendez vous à ça en fait Mais en fait j'ai un secret Je suis pas la vraie Kélia Voilà c'est pas moi Non mais c'est vrai Arrêtez de vous fier à ce que vous voyez en fait Oui Genre tout est pas tout beau tout rose Voilà Genre vraiment pas Vraiment pas Il y a plein de choses que Kélia veut Et on lui dit non Comme pour mon chat par exemple C'est qu'un exemple ça Ton secret Ton secret ça pourrait être ça Je veux un chat mais je l'attends toujours Ou mon chat c'est perdu Voilà hein Arrêtez de croire ce que vous voyez Oui vraiment Une question qui revient beaucoup Quelle est ta moyenne générale Prochaine question On va éviter d'en parler Et d'ailleurs des fois j'ai des messages Pour me dire Oui Kélia travaille mal en cours Et pourtant elle est pourri gâté Non 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 Mais vraiment pas Genre là à cause de mon brevet blanc Pendant les vacances J'étais punie d'écran Donc de télé De pc Téléphone et tout Et punie de sortie Ouais vraiment genre J'avais pas le droit Ou que dans le salon Mais rarement genre Ouais Ou que pour faire ton viril Ton téléphone Oui c'est tout genre Donc vous inquiétez pas Quand elle a des mauvaises notes Ou autre Il y a des sanctions en fait Oui vraiment Donc arrêtez de vous fier aux apparences Voilà Arrêtez Oui vraiment Bon sinon je pense que J'ai fait le tour dans les questions Ouais Je pense que t'as tout dit Et je pense qu'elle va être Très longue la vidéo Vraiment Donc c'est mieux si on s'arrête là Oui En tout cas j'espère que cette vidéo Vous a plu Non 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 En tout cas j'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous dis à très vite Pour la prochaine vidéo Bisous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada